Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 180 et qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va essayer de se fabriquer un petit meuble pour mettre ma switch et ma téloche Puisque maintenant je suis un gros bourgeois, j'ai un canapé dans mon salon Et on va essayer de le faire avec un budget ridicule Allez c'est parti ! Pour cette construction je vais utiliser deux plaques de sapin de 2 mètres de long et 40 cm de large Et d'une épaisseur de 18 mm chopée dans un magasin de bricolèche pour 7,50€ La construction va être super simple Si on résume, une grosse boîte avec deux espèces de pieds Et donc je vais découper les deux plaques ensemble au commençant par les côtés de ma boîte Comme on est dimanche et que je ne veux pas m'attirer les foudres de mes voisins Je laisse ma scie circulaire tranquille et je vais couper ça à la main avec ma scie tout ordinaire J'aligne donc mes deux plateaux et je les fixe avec des serre-joints à ma table Slash établi pour me lancer dans les découpes Je mesure donc 40 cm et j'essaye de suivre mon trait au plus près Pour les pieds je mesure 20 cm et je découpe mes deux plateaux comme pour les côtés Maintenant que toutes mes découpes sont faites je regarde Quel côté de mes pieds sont les moins pas droits et je les marque Pour assembler tout ça je vais utiliser le kit Undercover Jig de chez Wolfcraft qui permet de masquer les vis Donc je règle mon kit pour l'épaisseur voulue et on va percer plein de trous Je mets trois trous par côté sur les pieds et fait la même chose pour les côtés de ma boîte 3 trous sur les deux faces donc ça fait 18 trous en tout Maintenant que tout est découpé et percé un petit coup d'aspirateur Histoire de ne pas crader tout mon atelier salon On va pouvoir passer à l'assemblage et avant de me lancer je choisis la surface la moins pourrie Qui sera le dessus de mon futur noble Le plan ici est d'utiliser l'Undercover Jig pour maintenir le bois en place Mais surtout d'ajouter de la colle pour assurer une certaine rigidité Bon autant en théorie ça avait l'air cool, en pratique c'est super merdique Mes serre-joints sont trop petits, le bois est super pas plat Bref du plan bien pensé on va passer à l'improvisation et on va essayer de se débrouiller Après avoir galéré pour maintenir les deux morceaux en place mes neurones se reconnectent Et je me souviens que j'ai mon super Jaws qui va m'être utile Je ferai une vidéo d'ailleurs sur ce truc super utile si comme moi vous travaillez seul et dans un petit espace Bon, même si le super Jaws made, l'Undercover Jig ici ne marche pas Les vis sont soit trop courtes soit dépassent Donc on va revenir à une méthode qui marche Un avant trou et vissage à l'ancienne Je mets donc de la colle sur la partie en contact Je perce un avant trou avec ma perceuse Et j'utilise ma visseuse pour visser le tout en place Classique mais diablement efficace Maintenant que j'ai trouvé la méthode qui marche Je vais pouvoir accélérer le mouvement un petit peu Et finaliser ma boîte principale Mon super Jaws me permet de mettre suffisamment de pression pour avoir un assemblage correct Et de maintenir les différentes parties pendant que je visse le tout Bon, on n'est pas dans la précision au dixième de millimètre On est plutôt au millimètre près Mais pour moi, pouvoir finir ce projet plus ou moins correctement tient du miracle La dernière étape va consister à installer les pseudo-pieds Et pour ça je mesure et trace les emplacements de mes morceaux de bois A 20 cm de chaque bord Je les positionne et maintiens en place avec mes serre-joints Applique un peu de colle et mes deux vis Et voilà, enfin mon super meuble de Teloge Gaming Pour nul, presque fini Et il ne me reste plus qu'à l'installer pour voir le résultat Et surtout voir si ça marche Est-ce que c'est à la bonne hauteur ? Est-ce que tout ne va pas se casser la gueule au bout de 30 secondes ? Et ben non, pas de catastrophe et c'est pile-poil à la bonne hauteur Et en plus, il y a plein de places en dessous pour y mettre une partie de mes jeux de société Et certains de mes bouquins C'est pas génial ça ? Bon, c'est pas très beau Mais ça marche super bien pour mes besoins Donc, et ben moi je suis content Et la demoiselle aussi apparemment Bon alors, qu'est-ce que ça a donné ? Ça marche Est-ce que c'est idéal ? La réponse est non, bien sûr Complètement pas idéal J'ai essayé d'utiliser l'uncover Euh, c'est ça ? Undercover jig de... Wolfcraft Mais les planches de sapin étaient tellement tordues Que en fait, c'était une galère innommable Donc, j'ai utilisé mon Super Jaws Pour essayer de compresser les différents éléments J'ai percé et j'ai mis des vis Donc c'est pas... Alors, c'est pas droit Les pieds sont ultra pas droits Mais... Ça marche ! Évidemment, je pense qu'il y aura une suite à cet épisode Puisque j'aimerais rendre le tout un peu moins moche J'ai pas dit beau ? Un peu moins moche J'ai déjà quelques idées pour savoir comment est-ce que je vais faire ça Mais... Ça fera l'objet d'un prochain épisode En tout cas, ça remplit son job Qui est... Je peux mettre la téloche Qui a une hauteur de... 60 ou 50 cm Je sais plus Entre 50 et 60 cm Pile poil à la hauteur Où on est assis sur le canapé Ça peut mettre la Switch Et en dessous, j'ai pu mettre mes bouquins Et quelques-uns des jeux de société que j'ai Donc, même si c'est moche Et même si ça ne tiendra pas Pour moi, ça marche Alors, les gens qui travaillent normalement avec le bois Doivent être en train de se retourner Pas dans leur tombe Mais sur leur siège En voyant toutes les conneries que j'ai faites Mais c'est en faisant des conneries Justement, qu'on apprend Et donc, je peux dire que j'ai appris plein de choses Mais en tout cas, c'est fonctionnel Et ça marche Comme d'habitude, bien sûr Tu bosses dans le bois T'as envie de me dire que ma technique est foireuse Et de me donner des conseils Bien sûr Tu sais comment faire Tu envoies un petit mail Twitter Facebook où je vais jamais Instagram Tu laisses des commentaires Et tu t'abonnes Voilà Un petit épisode sans prétention Qui permet quand même De... Alors On a Bien sûr le prix qu'on met Ça m'a coûté que 30 balles Mais c'est... Au niveau du bois C'est de la merde Soyons clairs Mais pour l'instant, ça fait son job Et on va essayer justement D'améliorer un petit peu ça Dans un futur épisode En tout cas, c'est du bon fun Le tout fait en moins d'une heure Et ça marche Donc moi, je suis content Voilà C'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Que la barbitude soit avec vous Et à bientôt Sous-titres par Juanfrance